Chers collègues, je vous propose que nous commencions car il est déjà 18h13 et je pense que nous aurons beaucoup de questions vu que M. Glucksmann a travaillé dessus. Nous aurons beaucoup de questions donc je vous propose d'ouvrir la séance. Donc la séance est ouverte. Chers collègues, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Raphaël Glucksmann, député européen et qui est président de la commission spéciale du Parlement européen sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques de l'Union Européenne, y compris la désinformation. Vous comprenez bien M. Glucksmann, je vous remercie tout d'abord de vous être rendu disponible une deuxième fois puisque vous avez eu des difficultés pour la première audition avec les grèves. Ce que nous comprenons bien, évidemment votre audition était parfaitement naturelle vu la nature de vos travaux. Vous avez commencé avant notre représentation nationale au niveau européen et au-delà du travail d'ensemble de l'analyse globale que vous avez fait des menaces d'ingérence ou des réalités d'ingérence qui frappent nos démocraties européennes, cette audition va aussi ouvrir une séquence dans laquelle nous devrons et nous pourrons aussi s'intéresser au phénomène du cathargate évidemment qui a frappé l'Union Européenne, qui rentre en résonance avec d'autres drames qui ont frappé nos différentes démocraties occidentales depuis différentes années, mais aussi les moyens sur la base de cette expérience à la fois de votre commission mais aussi des difficultés que nous avons tous traversées ces différentes années, les solutions qui ont été mises en place, tout au parti, les manquements, comment nous pourrions améliorer évidemment les moyens de nos démocraties pour se protéger. La commission spéciale que vous présidez a remis un premier rapport en janvier 2022. Ce rapport a été adopté en session plénière le 9 mars 2022 et elle a été recréée immédiatement après, ce que nous ne pouvons pas faire nous ici. Elle se nommait 1G1, devenant 1G2 et elle poursuit donc ses travaux et nous serons heureux d'avoir donc votre témoignage, votre analyse à la fois sur les travaux que vous avez fait valider par les instances européennes mais aussi dans la mesure du possible, je ne connais pas les règles de confidentialité auxquelles vous êtes soumise sur cette commission, dans la mesure du possible, les évolutions des travaux que vous avez faits sur la deuxième commission et évidemment dans le contexte que nous connaissons aussi bien international qu'européen. Vous allez faire paraître prochainement un ouvrage qui s'appelle La Grande Confrontation, comment Poutine fait la guerre à nos démocraties, qui sont sans doute fondées sur les travaux que vous avez réalisés, votre expérience et donc aussi peut-être vous pourrez nous partager l'analyse que vous souhaitez faire sans vouloir évidemment diffuser le contenu et nuire à son lancement mais enfin je pense qu'il y a des analyses qui seront intéressantes pour nous tous. Cette audition n'est pas sous huis clos, elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale, l'enregistrement vidéo sera ensuite disponible à la demande, naturellement elle est ouverte à la presse. Monsieur Gluspan, je vous laisserai la parole pour une intervention liminaire d'une quinzaine de minutes. Dans la mesure du possible et à l'expérience de nos auditions précédentes, si vous pouvez veiller à respecter ce temps, alors pas d'une manière stricte mais c'est vrai qu'on a eu des interventions qui étaient très longues et il est difficile pour moi par courtoisie d'interrompre évidemment ceux qui nous font le plaisir de venir partager avec nous leurs témoignages et leurs informations mais si vous pouvez essayer, pour que tout le monde parle, il y a beaucoup de commissaires aujourd'hui donc il y aura sans doute beaucoup de questions. Vous aurez ensuite des interrogations de votre serviteur, de madame la rapporteure Constance Legrippe et des différents commissaires. Monsieur Gluspan, je vous rappelle que selon l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les personnes auditionnées par une commission d'enquête doivent prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Aussi je vous invite monsieur Gluspan à lever la main droite et à dire je le jure. La personne qui vous accompagne sera-t-elle susceptible d'intervenir ? Elle n'a donc pas à jurer. Je vous remercie et vous avez donc la parole pour une intervention préliminaire. Merci monsieur le président, merci cher rapporteur, merci aux membres de la commission, merci de votre invitation. Je vais bien sûr m'exprimer ici au nom aussi de la commission spéciale du Parlement européen sur les ingérences que je préside depuis son lancement. Pendant de trop longues années, nos gouvernants et nos élites de manière générale ont fait preuve de naïveté, d'indolence, de légèreté quant aux attaques et aux menaces qui pesaient sur notre souveraineté. Pendant trop longtemps, nous avons laissé faire, laissé se produire des ingérences menées par des régimes étrangers au cœur même des démocraties européennes. Cette commission, elle a été créée pour rompre avec cette naïveté, la commission du Parlement européen, pour rompre avec cette naïveté, cette indolence, cette légèreté. J'ai, dès le premier jour de mon mandat en 2019, proposé la création d'une telle commission. Pourquoi ? Parce que je n'en pouvais plus de la surprise, feinte ou réelle, quand derrière des événements politiques majeurs, on retrouvait la main du régime russe, par exemple. Dans le Brexit en 2016, dans les élections américaines de 2016, mais aussi au cours des élections françaises présidentielles de 2017, avec le moment dont vous vous souvenez tous, je suppose, toutes et tous, c'est-à-dire le moment des Macron-Leaks et du hacking de la campagne électorale présidentielle d'Emmanuel Macron. Et cette naïveté, cette indolence, cette légèreté mettait en danger nos processus démocratiques. Et l'idée que j'avais en entrant au Parlement européen, c'était justement de pousser à avoir une approche systémique de ces menaces, et non plus simplement un moment de surprise à chaque fois qu'on s'apercevait que des mains étrangères pénétraient au cœur de nos processus, y compris électoraux. La commission spéciale sur les ingérences étrangères dans les processus démocratiques de l'Union européenne est née le 23 septembre 2020. Elle est fondée, elle a été créée sur la base d'une résolution adoptée par la plénière du Parlement européen le 18 juin 2020. Depuis, nous avons auditionné plus de 150 experts. Nous avons fait des auditions publiques, des auditions à huis clos. Nous avons aussi multiplié les missions sur le terrain. Nous avons été en Ukraine, nous avons été à Taïwan, nous avons été en Australie, pour essayer de comprendre comment d'autres démocraties faisaient face aux ingérences étrangères. Nous avons aussi été à Paris, nous avons rencontré des gens que vous avez auditionnés dans votre commission d'enquête, notamment le secrétaire général M. Bouillon, aussi le directeur de Viginum M. Ferriol. Et nous avons multiplié les missions dans les différents pays européens pour essayer de comprendre comment chaque pays européen faisait face à ces ingérences, quelle était la nature de la menace et quelle était la nature de la réaction des autorités nationales. Nous avons adopté un premier rapport le 9 mars 2022, sur la base de notre première commission, 1G. Il a été adopté d'une manière très large au Parlement européen et il établissait pour la première fois un diagnostic général sur l'état de la menace. Et au bout de tous ces travaux, nous avons abouti à la conclusion qu'il existait deux types de puissances qui s'ingèrent dans nos démocraties. Le premier type d'ingérence, c'est finalement une continuation des opérations d'influence. Et le but de ces ingérences, c'est de faire en sorte, par des moyens licites ou illicites, que l'on parle le mieux possible de la puissance qui s'ingère. Typiquement, vous avez le cas du cathargate, qui a visé le Parlement européen, ou de la caviar diplomatie qui a touché le Conseil de l'Europe et qui a été l'œuvre cette fois-ci de l'Azerbaïdjan. L'idée, c'est par des moyens de corruption, en l'occurrence, de faire en sorte qu'on ne s'exprime pas contre, par exemple, les violations des droits humains au Qatar, au Parlement européen, qu'on bloque les résolutions sur la Coupe du Monde, ou qu'on accélère des processus de ratification type accord d'aviation ou accord de pêche pour un autre pays, comme le Maroc, qui était concerné par le cathargate, ou alors pour le Conseil de l'Europe. Le but, c'était qu'on ne vote pas un rapport sur les prisonniers politiques en Azerbaïdjan. Ça, c'est une continuation de l'influence. Un État veut que nos institutions parlent de manière positive de sa politique ou de l'état de sa société. Il y a un autre type, aujourd'hui, d'ingérence qui s'est développé et qui vise non pas à vendre un pays, mais à déstabiliser nos démocraties. Ce type d'ingérence, qui est nouveau, est d'abord l'œuvre du régime russe depuis de longues années. Mais le but, là, n'est pas simplement qu'on parle de manière positive de la Russie ou qu'on omette de dénoncer les crimes du régime russe. Le but est de déstabiliser nos démocraties et de semer le chaos dans nos sociétés. À cette fin, nous avons analysé la manière dont procédait ce régime russe. À cette fin, la fin du chaos qui a été exposée de manière très claire par le stratège du régime russe qui s'appelle M. Surkov et qui a théorisé tout ce que nous allons aborder et qui explique que le but du régime n'est pas qu'on le croit, mais qu'on cesse de croire à la présentation officielle des choses par les démocraties européennes. Eh bien, les méthodes utilisées pour aboutir à cette fin sont multiples. Il y a d'abord, évidemment, et je pense qu'on en discutera, la manipulation de l'information. Le cas le plus clair est celui de l'Internet Research Agency créé par M. Prigojin à Moscou, qui est une immense ferme à trolls et dont le but est de diffuser des fake news, pas seulement. Dont le but est de polariser le débat public dans nos sociétés. Et par exemple, pour illustrer l'objectif, eh bien, les trolls de M. Prigojin vont à la fois soutenir aux Etats-Unis le hashtag Black Lives Matter et le hashtag All Lives Matter ou Blue Lives Matter. Donc, les deux hashtags opposés. En Espagne, ils vont à la fois soutenir la cause des indépendantistes catalans et la cause des nationalistes castillans de Vox. Et ils vont soutenir les deux en même temps. Donc, ça illustre bien que le but n'est pas tant de répandre un message, mais de semer le chaos en polarisant nos sociétés. Il y a comme autre méthode, eh bien, les cyberattaques. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental et sur laquelle on s'est longuement penché. C'est ce qui rapproche le plus, si vous voulez, cet état de guerre hybride d'un état de guerre réel. Les cyberattaques visent nos institutions. Vous avez fait l'expérience à l'Assemblée nationale très récemment, nous aussi au Parlement européen. Et à chaque fois, c'est lié à une résolution qui est votée par l'Assemblée. En l'occurrence, c'était sur le lot de mort et la reconnaissance du génocide. Au Parlement européen, c'était sur la résolution qui stipulait que la Russie était un état sponsor du terrorisme et qui qualifiait le groupe Wagner de groupe terroriste. Et donc, on a eu le même type d'attaque que l'Assemblée nationale. Mais ces attaques visent aussi des infrastructures civiles qui ne sont pas des institutions. Par exemple, les hôpitaux. Il y a le cas de l'hôpital de Corbeil-Essonne qui a défrayé à juste titre la chronique puisque pendant plusieurs mois, l'hôpital a été incapacité. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences extrêmement concrètes. Les médecins n'ont plus accès aux dossiers des malades et donc, ça bloque le fonctionnement de l'hôpital. Il y a le cas de l'Agence européenne du médicament, par exemple, en pleine pandémie, qui a été attaquée par des hackers russes. Et donc, ces cyberattaques, elles sont souvent liées à des groupes qui sont liés au GRU, les services de l'armée russe, et elles font basculer, si vous voulez, la question des ingérences dans la question de la guerre hybride. Et elles effacent la différence qui est constitutive de notre analyse du monde entre état de paix et état de guerre. Comment vous qualifiez vos relations avec un régime qui attaque vos hôpitaux en pleine pandémie ? Est-ce que c'est la paix ? Est-ce que c'est la guerre ? Et on est bien en peine de répondre à cette question. Ce n'est pas la guerre au sens classique, puisque nous n'avons pas des troupes qui s'affrontent sur le terrain militaire, mais ce n'est déjà plus l'état de paix et l'état où les relations seraient dictées par la diplomatie. Et donc, cette guerre hybride, elle efface aussi les distinctions entre intérieur et extérieur. Et ça, ça s'illustre notamment par le rapport au financement des partis politiques. Nous avons en Russie des oligarques ou d'ailleurs des mouvements de la société civile, pas simplement des partis politiques, mais des oligarques et un système autour de Vladimir Poutine qui déverse son argent au profit d'organisations qui participent à la vie publique dans nos pays. Alors, ces mouvements, ces mouvements qui sont financés par des régimes étrangers, peuvent l'être de manière légale, c'est-à-dire par des prêts, par exemple le prêt de la First Check Russian Bank au Front National, mais peuvent être aussi financés. Et là, c'est beaucoup plus difficile à prouver, puisqu'on tombe dans l'illégalité. Et donc, les informations ne sont pas de domaine public par le financement de micro-parties via des structures extrêmement complexes de financement. Et là-dessus, le cas le plus intéressant, si vous voulez, sur lequel on s'est penché et pour lequel on n'a toujours pas de réponse, c'est le cas de la campagne Vote Livre du Brexit. Et le cas d'un personnage qui s'appelle Aaron Banks, qui est le plus grand donateur de l'histoire de la vie politique anglaise et qui a financé à hauteur de plus de 9 millions de livres la campagne du Brexit. Et on n'arrive toujours pas aujourd'hui à identifier de manière certaine la provenance des fonds qui ont permis cette donation de 9 millions de livres. Parce qu'il y a tellement de structures opaques qui ont conduit à cette donation que c'est extrêmement compliqué de dénouer les fils. Et donc, on est dans une situation où il y a d'un côté une influence qui est légale et de l'autre, des opérations qui sont couvertes. L'autre angle, l'autre méthode qui est utilisée, et là, elle est utilisée par le régime russe, mais aussi par le régime chinois, mais aussi par le régime qatari, c'est ce qu'on appelle, nous, ce qu'on a défini comme étant la capture des élites. La capture des élites, ça passe principalement par le fait que ces régimes deviennent les pourvoyeurs de retraites dorées d'anciens dirigeants extrêmement puissants de nos démocraties. Le cas le plus explicite de ça, le plus symbolique, c'est le cas de Gerhard Schröder. Vous savez que l'Allemagne a décidé d'une politique énergétique qui a favorisé Gazprom et qui a favorisé le régime russe, qui a rendu l'Allemagne et donc l'Europe dépendantes de l'énergie russe. Tout gouvernement a le droit, légitimement élu, a le droit de décider de sa politique énergétique. Mais là où ça commence à poser problème et là où ça nous concerne dans notre commission spéciale, c'est que les gens qui ont décidé de cette politique énergétique, qui sortaient du nucléaire pour s'orienter vers le gaz, mais pas simplement vers le gaz, vers uniquement le gaz russe, puisque la décision a été prise d'empêcher la construction de terminaux métaniers en Allemagne. C'est-à-dire qu'on se privait d'autres sources de gaz. Et les gens qui ont pris cette décision, à commencer par M. Gerhard Schröder, sont ensuite partis travailler pour Gazprom, le principal bénéficiaire de cette décision. Et pas simplement Gerhard Schröder. Les gens aussi qui ont mis en pratique les décisions prises par Gerhard Schröder. Par exemple Marion Scheller, que les gens connaissent moins que Gerhard Schröder. Marion Scheller, qui était la bureaucrate en charge des fonds énergétiques, de la transition énergétique au sein du ministère de l'économie allemand, et qui est devenue, dès la fin de son mandat, donc c'est elle qui était la chef d'orchestre de cette politique énergétique concrète, et qui est devenue, dès la fin de son mandat, la chief lobbyiste de Gazprom en Europe. C'est un cas paroxystique, si vous voulez, mais on en a répertorié des dizaines, à travers quasiment toutes les démocraties européennes. Et non seulement à travers toutes les démocraties européennes, mais qui touchent quasiment toutes les familles politiques en Europe. Vous avez un pays, par exemple, où ça a été énormément pratiqué, c'est l'Autriche. Et en Autriche, vous avez une succession de chanceliers, qui sont conservateurs ou de gauche, et qui, tous, terminent dans des fonds ou dans des entreprises énergétiques russes ou chinoises. Et donc là, ça pose une question qui est vertigineuse. Quand ces gens étaient en charge et prenaient des décisions, pour qui travaillaient-ils réellement ? Ça crée une suspicion extrêmement forte, et ça remet en cause les processus démocratiques, leur intégrité. Donc vous avez différentes méthodes. Vous avez aussi l'action qui est une action, cette fois-ci, qui a été beaucoup utilisée et qui est toujours beaucoup utilisée par le régime chinois, c'est-à-dire les investissements dans les secteurs stratégiques, dont le but est finalement de rendre nos pays dépendants dans les secteurs les plus importants pour notre souveraineté. Et vous avez face à ça une immense naïveté qui a duré pendant extrêmement longtemps de nos autorités et qui commence à changer. Il y a eu des textes au niveau européen sur le screening des investissements dans les secteurs stratégiques. Mais on se retrouve toujours dans une situation où on a des entreprises chinoises directement liées au régime de Pékin, puisque quand on dit qu'un acteur privé chinois est un acteur privé, il faut toujours garder en tête que, un, la structure de propriété des boîtes dont on parle mène très souvent au complexe militaro-industriel, mais qu'en plus, ces boîtes sont censées obéir à la loi sur la sécurité nationale à Pékin. Et c'est-à-dire que si le gouvernement chinois a besoin, ou le Parti communiste chinois, c'est la même chose, a besoin de renseignements, aucune boîte ne peut lui refuser. Et donc vous avez une situation où, par exemple, si on parle de la France, là, on est en plein dans notre rapport sur un G2, et on se penche là-dessus. Dans le cadre de la France, vous avez, par exemple, l'entreprise Nuktech, qui opère dans de nombreux aéroports, tels que Bordeaux, Brest, Quimper, Toulouse, Strasbourg, et qui est liée de manière complètement indissociable au régime et au complexe militaro-industriel chinois. On discute en ce moment de l'interdiction ou de la participation de Nuktech aux appels d'offres sur le contrôle douanier. Et je veux dire, il faut quand même savoir que ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que dans des secteurs aussi stratégiques, y compris dans la sécurité du Parlement européen, la présence de ces entreprises rend nos institutions extrêmement vulnérables. De la même manière, on a une situation où l'entreprise Costco, qui est pareillement liée au régime chinois, investit dans tous les ports européens aujourd'hui. Enfin, pas tous au sens strict, mais dans un grand nombre de ports européens. À une époque où on a voulu contraindre la Grèce à l'austérité, eh bien, on a poussé le gouvernement grec à vendre le port du Piret à Costco. Et le résultat de ça, ça a ouvert une boîte de Pandore et on a les investissements de Costco dans de très nombreux ports européens. Et on doit garder en tête que Costco, c'est le régime chinois. Je vais essayer de maintenir ma promesse de ne pas m'étendre trop longtemps et de pouvoir répondre aux questions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a différentes méthodes qui, toutes, conduisent à un affaiblissement de notre souveraineté. Et le premier rôle des institutions, c'est de garantir l'intégrité des processus politiques, démocratiques, dans les cités dont elles ont la responsabilité. Et je crois que nous avons failli à cette tâche pendant longtemps. J'aimerais dire, pour finir, aborder deux choses. La première chose, c'est que ma commission, la commission que je préside, pardon, a la responsabilité du traitement des conséquences du cathargate. Ce scandale de corruption a pointé des failles dans les processus du Parlement européen et, au-delà du Parlement européen, dans la protection des institutions européennes. Et donc, la commission travaille en ce moment et discute en ce moment d'un rapport sur l'ensemble des réformes qui doivent être menées pour garantir la transparence, la sécurité et l'intégrité des processus démocratiques à l'échelle européenne. Mais il ne faudrait pas croire que ce type d'ingérence qatarie est réservé à l'échelle européenne. Je pense que les citoyens français savent pertinemment que Paris fût une grande place de l'ingérence qatarie et qu'un ancien ambassadeur du Qatar se plaignait, par exemple, que la classe politique française considère son ambassade comme un distributeur de billets de 500 euros. C'est des propos qui ont été rapportés dans un livre qui a fait beaucoup de bruit en France. Et donc, c'est une question qui va occuper nos débats, là, pendant les prochaines semaines. Et on rendra notre rapport, on votera le rapport en plénière en juillet. Donc, sur les conséquences du Qatar. La deuxième chose, c'est que se pencher ainsi sur la question des ingérences, et là, je touche aux ingérences russes, nous fait comprendre que la guerre en Ukraine qui bouleverse l'Europe depuis le 24 février 2022 n'a pas commencé réellement le 24 février 2022 et qu'elle ne se limite pas aux frontières de l'Ukraine. Et que quand on parle, quand on étudie, quand on analyse notre rapport au régime de Vladimir Poutine, on n'analyse pas simplement un rapport à un régime étranger. On analyse un rapport à un régime qui a fait de la conflictualité à notre égard un élément fondateur de son existence. Et cette confrontation-là, puisque vous avez mentionné l'essai que je publie, cette confrontation-là, elle est globale et elle est aussi intérieure à nos sociétés. Et c'est ça qui est fondamentalement nouveau, en fait, dans les travaux que nous menons à l'échelle européenne et que vous menez ici. C'est qu'il n'y a plus de distinction nette entre relations internationales et affaires intérieures. Par exemple, au Parlement européen, notre travail, avant qu'on n'existe, et c'est toute une question sur la réforme des institutions européennes, tombait dans une forme de tronc noir, puisque nous ne sommes ni une commission qui traite simplement de politique internationale, ni une commission centrée sur la politique intérieure. Nous sommes les deux à la fois. Parce que nous entrons dans une période où la séparation de ces catégories va vouloir dire de moins en moins de choses. Et c'est en gros la preuve que la fin de l'histoire qui a été le mythe dominant des années 2000 et des années 2010, eh bien, était une illusion absolue que cette période-là est révolue et que, malheureusement, on entre dans une période beaucoup plus conflictuelle, beaucoup plus dure et violente que ce à quoi, évidemment, nos élites nous avaient formés pendant les années où j'étais étudiant. Et donc, cette commission-là a été prolongée parce qu'en fait, il y a un besoin qui se fait sentir au Parlement européen de prendre en charge de manière continue ces questions puisqu'elles ne feront qu'être de plus en plus prégnantes. Je suis ravi de répondre au vote. Voilà. Question. Question. Merci.